Bonjour à tous et bienvenue dans l'écoute des experts, une émission qui est enregistrée à la Silver Economy Expo et au Salon des services à la personne avec nous Arnaud Duglué. Bonjour, vous êtes vice-président de Arche MC2, alors une société qui est dans le logiciel pour le secteur des services à la personne. Oui, nous sommes une société spécisée dans l'informatisation des services d'aide et de soins à domicile, mais aussi informatisation de l'action sociale dans les départements, dans les villes, dans les CSS. Alors pourquoi Arche MC2 ? Parce que nous sommes la fusion de deux sociétés, Médicis qui équipait les structures d'aide et de soins à domicile et Citizen qui équipait elles aussi les structures d'aide et de soins à domicile, mais aussi les départements et les CSS. Et nous avons fusionné aujourd'hui pour être un groupe de 530 collaborateurs, on va dire acteurs majeurs du secteur et MC2, Médicis, Citizen au carré. Aujourd'hui, il y a eu une nécessité, il y a eu un long travail pour aider les structures dans leur digitalisation, informatisation, pour coordonner, c'est ça les opérations ? Oui, aider, ce n'est pas forcément aider, c'est accompagner un mouvement. Quand au début, on a commencé, quand on a créé la boîte, je suis un des cofondateurs de la première société qui s'appelait Apologique. Et en fait, quand on a créé cette société, on accompagnait une demande d'édition, de factures, de planning. Au fur et à mesure, les demandes se sont étoffées, les besoins ont progressé. Aujourd'hui, notre accompagnement nous oblige aussi à diffuser une information, et moi, je crois beaucoup, à diffuser une information non seulement vers les institutions, vers les financeurs, mais demain et aujourd'hui, on le fait déjà très bien chez nous, vers les particuliers, vers les bénéficiaires, vers les proches, parce qu'on ne le répéterait jamais assez, mais il n'y a pas de maintien à domicile sans proche, sans un tiers qui intervient, sans un aidant, ce qu'on appelle aujourd'hui un aidant. Donc en fait, nous, aujourd'hui, il y a 10 ans, aucune information vers les aidants. Aujourd'hui, c'est une priorité chez nous. C'est-à-dire qu'on a une vie qui change. Moi, j'aime bien dire que les vieux d'aujourd'hui sont les jeunes d'hier et les jeunes d'aujourd'hui sont les vieux de demain. Eh bien, je vous garantis que les vieux de demain, ce n'est certainement pas les vieux d'aujourd'hui. Alors, vous avez parlé du mot coordination. Il y a un formidable enjeu sur la coordination, sur les interventions au domicile, parce que chez des personnes, il y a des infirmiers, des auxiliaires de vie. Il peut y avoir plein d'intervenants différents qui passent. C'est un enjeu pour les aidants familiaux, mais c'est aussi, j'imagine, un enjeu pour les différentes structures qui doivent se coordonner entre elles. Mais la France est championne du monde du curatif. Chez nous, vous avez un rhume parce que vous êtes en courant d'air, là, comme nous aujourd'hui. Eh bien, on va vous traiter pour le rhume. Mais en fait, on n'a jamais envisagé un continuum. C'est-à-dire qu'on se rend compte que vous avez, on va appeler ça un bénéficiaire, un client, un patient. Il va peut-être faire venir une infirmière, mais peut-être juste un kiné. Il a peut-être besoin qu'on l'aide à manger, etc. Donc, en fait, il faut bien coordonner tout ça. Mais c'est nouveau. C'est nouveau parce qu'il y a encore de ça 5 ans. Vous avez un portage du repas pour vous aider à prendre le repas. Mais personne du portage du repas ne savait que vous avez besoin d'une infirmière. Aujourd'hui, si vous avez une infirmière à domicile et que vous êtes quelqu'un de dépendant, l'infirmière à domicile ne sait pas quelle structure d'aide à domicile vient chez vous vous aider à manger. Aujourd'hui, on a tout cloisonné, on a tout saucissonné. Et on s'aperçoit qu'il faut exploser, qu'il faut faire exploser tous les murs. Et on s'aperçoit que, vive la France, que le SIAD, il est financé par des ARS avec un financement différent du SAD qui est financé par le Conseil départemental. Et tout ça se met autour d'une table pour dire, bon, on a un fort besoin de coordination. Comment on fait ? Et aujourd'hui, on vit une révolution du secteur. Le Ségur du numérique, c'est une révolution. Les services autonomies, c'est une révolution. On va vivre une époque captivante et comme on ne l'a jamais vu. Mais quelle est la solution que vous préconisez ? Parce que vous connaissez bien le secteur. Parce que ça peut être une solution logicielle, certes. Ça peut être aussi de l'humain. À un moment donné que les structures se parlent. Nous, on est éditeur de logiciels. Notre boulot, moi, je tiens à ça. Notre travail, c'est bien sûr d'éditer un logiciel. Mais aussi d'anticiper les besoins à venir. C'est aussi de faire des... On a un podcast sur le secteur pour expliquer à nos clients et à d'autres. Le secteur, il va bouger comme ça. Parce qu'il y a tel et tel changement qui arrive. Il y a tel et tel nouveau usage qui se profile. On a été... Nous sommes aujourd'hui la seule structure informatique à proposer des logiciels qui permettent une coordination et un dialogue entre l'aidant, l'aidant entre la structure, entre le bénéficiaire de la prestation, le conseil départemental et la structure qui intervient à domicile. On croit beaucoup... Si vous avez des enfants scolarisés, vous avez les bulletins de notes sur vos smartphones. Mais si vous avez un grand-parent pris en charge, vous n'avez rien. Vous n'avez pas le planning, vous n'avez pas etc. Tout ça, ça va changer. Moi, j'aime bien dire que les gens seront de moins en moins usagés, mais de plus en plus clients. Et c'est essentiel, ça, pour le mieux vieillir dans les années à venir ? C'est quoi un vieux ? On parle de quoi ? Aujourd'hui, vous avez 1 300 000, 1 400 000 Français dépendants. OK. Vous avez 600, 700, 800 000 Français maintenus à domicile. OK. Si on parle de GIR, on est classé en GIR. Les GIR à partir de 60 ans, donc 6, 5, 4, 3, 2, 1. OK. Si vous êtes en GIR 6, 5, 4, est-ce que vous êtes dépendants au sens dépendant ? Je pense que, comme on l'évoquait tout à l'heure, si tout d'un coup on sort et qu'on a besoin, qu'on se casse la figure en sortant du salon, on va avoir la même béquille, la même canne que l'on est 70 ans, 75 ans. Si on est en GIR 3, 4, 5, 4, même béquille. Quand vous rentrez en dépendance, oui, mais les GIR très dépendants, c'est 300 000 personnes, c'est 400 000 personnes au grand max. Autrement dit, et vous avez 15 millions de Français depuis plus de 70 ans. Donc en fait, tout ça, on accompagne ce mouvement-là. Aujourd'hui, cloisonner, limiter un salon comme celui-là à la dépendance, c'est trop court. Alors, vous n'êtes pas dépendant du jour, vous pouvez être dépendant du jour au lendemain, mais généralement, c'est une évolution, c'est un continuum de vie. Et nous, ce qu'on cherche vraiment à faire, c'est d'accompagner ce continuum de vie. C'est-à-dire que, quelle que soit l'évolution que vous avez de votre vie, on va l'accompagner. Et effectivement, si vous rentrez en dépendance, je n'ai pas les chiffres en tête, mais les gens qui vont être dépendants vont malheureusement ou heureusement ne pas être dépendants forcément très longtemps. D'accord. Et on peut très bien vivre. La mauvaise nouvelle, on va tous mourir. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de chances qu'on ne soit pas dépendant. D'accord. Mais voilà, on parlait de coordination logicielle avec ce que vous faites, mais il y a aussi l'humain. L'humain reste important dans le mieux vieillir, du jeune au très âgé. C'est l'axe. On ne travaille que pour ça. J'ai été invité au trophée des services à la personne. On remet des trophées à des aides à domicile, qui font la meilleure aide à domicile, qui postulent, etc. Comme un peu comme les Césars. J'ai trouvé ça fantastique. Et moi, je me suis dit il y avait un film. Il y a un film qui a été diffusé pendant cette cérémonie qui montrait des aides à domicile. Mais un film, une fiction. Et en fait, je me suis dit, nous, on bosse pour cette population là. Et quand on a un logiciel qui dysfonctionne, quand on a quelque chose, c'est pour cette population là qui prend en charge au quotidien des personnes fragiles, des personnes handicapées, des personnes, etc. Et nous, on a un vrai devoir par rapport à ça. Moi, je considère qu'on a un vrai devoir par rapport à ça d'accompagner ces intervenants. Merci beaucoup, Arnaud. Alors, si vous voulez en savoir plus ou bien retrouver les podcasts dont vous nous avez parlé, vous avez des clics d'avenir et j'imagine qu'on les retrouve sur votre site Internet. Le lien sur www.arche-mc2.fr. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle émission sur le salon. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada